ah oui et il peut écrire dans lui même aussi non mais voilà ok j'avais pas conscience cette puissance non mais t'inquiète pas rousset t'inquiète pas je m'énervais c'était pour l'humour je t'aime quand même tout va bien c'est juste j'étais indigné maintenant que tu es au courant de la puissance du truc toi aussi tu devrais être indigné si tu veux je peux faire dire à joconde que c'est lui les nerfs mais oui l'objet par l'italien voilà voilà donc c'est absurde absurde alors celui là qu'est ce que c'est que ça ça me dit quelque chose j'en ai jeté ah oui les grilles de téléportation c'est ça j'essaie de réfléchir j'essaie de réfléchir à une utilisation utile de la merde tu bosses pas dans un entrepôt ouais mais même si tu poses dans un entrepôt je suis désolé ton pouvoir peut être avantageusement remplacé par un stagiaire en fait bad company est passé ouais il est groupe tiers bien pour toi et tes potes ou petit assassin ou petit métier je peux créer un business qui transporte les trucs comme un tramway c'est quoi la distance de ces grilles petite aïe après on m'explique en chimie en chimie c'est c'est ouf or est-ce que il pourrait faire comme dans harry potter et tu sais quand ils utilisent leurs baguettes magiques pour faire boire des potions sans que tu les boives c'est à dire que tu sais t'es inconscient et là t'as une potion à côté de toi l'autre elle agite sa baguette et boum ça transfère le contenu dans ton bide ou quelque chose du genre d'autres stands peuvent faire ça mais j'essaie de réfléchir tu vois parce qu'en vrai il pourrait servir de d'infirmière dans une maison de vieux tu vois mais c'est illégal mais t'es inconscient comment on fait pour te nourrir connard pour le déménagement pas mal pas mal déménagement en vrai c'est vrai que c'est ouf solo tiers et dieu des déménageurs c'est pas solo tiers si c'est déménageur petit métier groupe tiers groupe tiers groupe tiers ils sont pas dans l'ordre dans le groupe tiers désamorçage de bombes non il ne peut transférer des objets que depuis sa main non oui mais la question battant c'est est-ce qu'il doit soulever l'objet ou est-ce que sa main doit être en dessous de l'objet parce que dans ce cas là t'as juste besoin de deux déménageurs avec toi qui soulèvent le frigo et toi tu poses ta main en dessous et boum même vouloir professionnel non parce que malheureusement la portée est trop courte pour qu'il puisse faire ça discrètement ça va se voir ça marche avec les êtres vivants c'est ce que je posais comme question parce que sinon on peut le mettre dans un hôpital tu vois honnêtement il est déménageur tiers je trouve ça pas mal parce qu'honnêtement ton entreprise de déménagement elle est quand même assez quali mais groupe tiers le stand de l'assaut il est à groupe tiers ça marche avec les vivants si ça marche avec les vivants dans ce cas là il a une capacité de kidnapping qui est folle et là ça le boost à ville tiers ça en fait un super vilain il échappera pas aux autres de la divination en fait le stand des dinosaures il est dans fin du monde tiers il est là c'est 20 pieds ouais mais directement dans le camion honnêtement ça fait de lui un super héros ou un super vilain donc c'est pas mal mais il aura pas plus d'influence qu'un super héros ou un super vilain vous savez pas de gros comics genre pas superman Lex Luthor tiers mais de spiderman tiers genre il est dans une ville il fout la merde bon Lucy full maria body qu'est-ce qu'il fait quand il est cristallisé comme ça Lucy c'est l'autre protection divine à son porteur qui met la chance à son côté ouais mais l'avoir soi-même pitié tout mais pas ça quoi voilà ouais avoir le stand de Lucy c'est comme être amourante si tu veux c'est tu bosses tu perds tout mais tu fais ça pour un mac donc trop tôt ah non non ça fait plusieurs années qu'elle fait ça Matou c'est elle qui l'a dit mais Bob Bob l'éter dites moi que c'est pas ce qui s'est passé dites moi que regardez dans le chat je vous regarde dites moi que le gars c'est pas son mac et que c'est pas exactement ce qui s'est passé voilà et que ce qu'elle a fait c'est pas un peu ah putain je l'aime mais c'est quand même un peu mon mac c'est peut-être illégal en fait et qu'au début ça allait et maintenant il me demande de montrer mon fion et de faire dessiner un hardcore alors c'est pas c'est pas exactement ce que je voulais faire j'ai essayé de le fixe mais j'ai pas pu meanwhile le mac bitch am I hearing you pimping or what where's my fucking money donc on dit pas un mac mais un pervers narcissique non un pervers narcissique c'est quand tu te sépares d'un homme qui te supportait plus un mac c'est quand tu veux te séparer d'un mec mais qui te gifle jusqu'à ce que tu te sépares pas et il prend tout ton argent que tu rapportes quand il te fait coucher ailleurs avec d'autres gars en fait c'est excusez moi si mes définitions sont fausses et pardon si ça vous choque mais la petite Lola est morte pardon si ça vous choque mais c'est les termes après qu'elle ait épousé son Makupa est irrelevant je veux dire quand je dis que c'est irrelevant c'est que ça n'a rien à voir ce qui n'a rien à voir c'est le fait ou non qu'elle l'ait épousé et ou qu'elle l'aime ça pour moi ça n'a rien à voir ce qui est évident c'est que ce gars l'exploite il l'exploite en la forçant à exercer un métier de travailleuse du sexe voilà et donc pour moi ce genre de personne a une définition et la définition c'est le mot Mac abréviation de Macro traduction en anglais de Pimp je... alors si vous êtes choqué je comprends et dans tout ce que j'ai dit j'ai exprimé aucune opinion vous remarquez sur cette affaire sordide parce que c'est pas ma place d'exprimer une opinion tout ce que j'ai fait c'est citer les choses voilà non si vous voulez que j'exprime une opinion euh... c'est que pendant des années on nous a dit travailleuse du sexe c'est un travail qui est ultra libératoire pour les femmes regardez Amourante a obtenu une super indépendance c'est une business woman incroyable et elle a une carrière exceptionnelle euh... j'aurais voulu que ce soit le cas enfin pour son propre bien tu vois que tout ceci soit vrai malheureusement l'état de la réalité est que euh... c'est terrible et... enfin il faut que la justice cède cette meuf enfin donc voilà mon opinion c'est que je regarde ce que mon nana dit et maintenant je regarde et j'écoute ce que la personne concernée m'en dit et étrangement les gens de ce qu'ils m'en ont dit n'ont pas fait de rétractation sur le sujet ce qui n'invalide absolument pas euh... ce qui n'invalide pardon absolument pas l'appel à l'aide de la pauvre personne qui se fait exploiter par un mac pour l'amour du Christ et c'est encore plus sordide parce que c'est son mari genre l'aime l'homme qu'elle aime c'est enfin pour l'amour du you all need Jesus quoi que techniquement Christ oui lui aussi c'est un mac après je ne suis pas catholique mais techniquement le Christ c'est un mac mais c'est d'abord un mac de son propre corps c'est le mec il se laisse mourir et il est là je fais ça pour vous tu sais il s'auto-pimpe bon alors pour avoir étudié le sujet que la prostituée soit la femme n'invalide absolument pas la qualification de proxénète pour un homme c'est même plutôt courant Tiberaster c'est l'argument dans le chat dites moi si j'étends ou j'ai raison là c'est exactement l'argument que j'ai fait il y a environ 7 minutes j'ai dit que attendez outre le fait que tout ceci ou autre ça ne change rien à la définition de mac que ce mec remplit mais dans tous les cas ça fait bing 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 bingo tanoshi bingo bingo voilà donc donc c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible bah que voulez-vous que voulez-vous que voulez-vous que voulez-vous toujours pas compris le rapport avec le stomp de la meuf lorsque tu es possédé par l'entièreté du corps de Jésus tu te transformes en une espèce de statue de bois à la Pinocchio et l'homme ou la personne qui te possède est la personne la plus chanceuse de l'univers mais toi tu es paralysé et incapable de bouger à part tes yeux et tu perçois tout et tu ressens tout mais tu ne peux rien faire tu es littéralement prisonnier de ta putain de coquille au service de quelqu'un d'autre donc le parallèle avec Amourante qui se fait complètement exploiter par son Mac et qui est incapable de pouvoir s'en sortir ou de bénéficier et de jouir des bénéfices qu'elle apporte à l'homme qui l'exploite était complètement présent pour un parallèle un état végétatif conscient absolument 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 le lien pour moi me paraissait clair voilà le lien pour moi me paraissait clair donc voilà tu deviens un trèfle à quatre feuilles oui mais un trèfle à quatre feuilles qui veut hurler mais n'a plus de bouche donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le pitié tout mais pas ça j'aimerais ne pas être ne pas ne pas avoir ce stand ça me paraît assez à chier voilà qui te dit que les trèfle ne hurlent pas voilà c'est ça donc voilà jesus is taking the wheel and he doesn't have license alors maintenant attend d'ifo tch love train donnez moi de la vraie musique ah dirty deed done dirt ship love train le pouvoir de love train est que si un événement négatif devait arriver il sera automatiquement téléporté dans l'espace et dans le temps et arrivera à quelqu'un d'autre si possible le plus loin de toi par exemple tu mets une balle en face de mon visage et tu me tires dessus entre ton canon et mon front la balle va disparaître et ensuite se loger dans la tête d'un petit enfant tibétain alors qu'il était en train de se faire bercer par sa mère quelque part dans une région peuplée de pauvres love train ça marche aussi pour la chance métaphysique la meuf que t'essaies de séduire voudrait te mettre un râteau quelque part un homme divorce et se prend le coup à ta place pendant que toi tu bénéficies de tous les avantages du contrôle mental et social de la meuf et du coup tu te retrouves avec amourante c'est terrible et aussi tes attaques sont chanceuses et se dirigent vers le coeur de l'adversaire ça c'est plus lié au fait que tout ce que tu tentes de faire est couronné de chance de gloire et de succès et la malchance qui aurait été normalement la probabilité que la chose n'arrive pas sera transférée de manière équivoque à tous les autres êtres humains D4C LOVETRAIDER EASY MODE rajoute à ça le fait que le porteur de ce stand D4C LOVETRAID a aussi D4C qui lui permet de changer d'univers à la Rick et Morty si quelque chose ne lui plaît pas dans cet univers là et que du coup non seulement il est invincible dans cet univers mais en plus si jamais il arrivait quelque chose qu'il était invincible il pourrait aller dans tous les multivers faisant de lui quelqu'un de complètement invincible dans tous les multivers Lovetrain tu deviens contre en bonheur mais sans le malheur que la chance de Gontran lui apporte de temps en temps et sans son jour d'anniversaire LOVETRAID EDIFOCHI face à GOLD EXPERIENCE EREQUI NON Ah bah ça tient et enfin ça c'est les nouveaux stands je crois ça je crois que c'est Jojo Lion c'est Jojo Lion c'est Jojo Lion c'est ça c'est ça c'est Jojo Lion c'est Jojo Lion donc ça c'est avant qu'il fusionne et ça c'est après qu'il fusionne donc ça c'est le stand de comment ça s'appelle on va le mettre là pour l'histoire c'est le stand de Josuke Igashikata 2 donc Josuke 2 donc ça c'est the world de Diego ah oui de Diego c'est vrai que Diego il a the world qu'est-ce qu'il fait le world de Diego pareil il arrête le temps c'est exactement le même ok c'est le même et j'ai envie d'ajouter en plus comme Diego n'est pas un vampire c'est le même power level c'est de la merde voilà c'est tout c'est pas un donc c'est tout voilà c'est pour ça et donc après on passe à l'autre partie donc c'est l'heure de s'intéresser à tchoumimi alors dusk acte 1 acte fou acte 3 acte 4 tchoumimi est-ce que quelqu'un quelqu'un avait fait une liste tout à l'heure de me dire que faisaient les 4 actes ils avaient fait ça un petit poste de 4 lignes c'était très bien refaites-le tu veux que je le fasse tchoumimi moi si je sais la différence entre acte 2 et 3 acte 1 tes oncles tournent et tu peux tirer tes ongles comme des balles de pistolet et tes ongles repoussent au bout de 24 heures sauf si tu manges des herbes à thé spéciales qui les font repousser plus vite donc t'as 10 balles du bout des doigts tu pointes tu tires ton ongle y part ça tue des jambes donc c'est sexe pistoletière mais moins bien en vrai c'est de la merde voilà je suis désolé impara fait juste mieux sexe pistolet permet au moins de diriger la balle bref ah dans acte 1 les ongles repoussent instants c'est l'acte 2 qui limite ouais mais bon on y est pas c'est moins efficace qu'une là absolument acte 2 puissance longueur portée précision acte 2 est assez fort pour en plus je crois délocaliser le dommage oui ça permet de comment dire là où tu tires le trou que tu mets tu peux déplacer le trou que tu mets par exemple si je tire dans le mur en face de moi le mur va tourbillonner sur lui même et se déplacer comme un mur comme un petit trou noir sur le mur à la Bugs Bunny à la Bugs Bunny il va se déplacer sur le mur jusqu'au moment où je veux qu'il arrête de se déplacer c'est comme voilà c'est parfait pour un assassinat politique pourquoi parce que si je tire dans la voiture du président le trou qui est dans la voiture du président va se déplacer à travers la porte tu sais ça ça laisse pas de trou derrière ça se déplace c'est le trou qui quantiquement se déplace à travers la porte à travers le sol à travers la chaussure du président son genou sa hanche son torse son coeur et boum et je le laisse là et voilà et si ça touche ça meurt parce que si ça touche je décide que c'est le coeur je trouve quand même ça moins fort que BITCH BOY qui lui fait juste et voilà mais c'est quand même très fort acte free non les trous noirs explosent après 10 secondes ouais mais ça compte quand même si tu veux acte free acte free si tu te tires une balle dans la tête le trou que tu génères dans ta tempe s'agrandit devient une surface se déplace et tu peux voyager à travers le trou c'est à dire entre le trou 1 et le trou 2 tu peux littéralement faire un portal c'est le pouvoir de portal vous savez c'est le pouvoir de portal mais il n'y a que toi qui peux voyager à travers ce trou ce qui fait que le président dit protéger le président il est dans la voiture il est inatteignable il est protégé par 150 millinettes de platine rien ne pourra jamais le bouc c'est fini t'étais dans le trou et puis t'es sorti du trou et t'es revenu dans ton appartement c'était le trou en dessous parce qu'il y a quand même un risque il faut que tu sortes du trou et que t'achèves ta cible là où Yo-Yo Ma peut tuer tout seul et t'as rien à faire et où Black Sabbath peut te juste voilà tu peux juste sortir ta main oui c'est un risque c'est un risque à partir du moment où t'es atteignable c'est un risque mais assassin de ouf et enfin Tusk acte four yes alors vous allez sans doute gueuler Mais Chumimi Ici présent Yes Il y a un Il est plus fort que Gold Experience Requiem Pourquoi ? Parce que Gold Experience Requiem Peut annuler Métaphysiquement C'est en dehors de son manga Toute intention de faire du dégât A son porteur S'il le souhaite Maintenant comparons Tusk Act 4 et D4C Love Train D4C Love Train Derrière une barrière dimensionnelle Ne peut recevoir aucun dégât Et les dégâts sont automatiquement transférés A un petit enfant dans le Soudan Sauf que quand Chumimi Le fait Ca passe à travers La métaphysique protection Et ça le touche Et il fait Shit Je vais changer de dimension Il change de dimension Et il a Heureusement que j'ai échappé à l'adversaire Dans l'autre dimension Ca le touche quand même Le Tusk Act 4 T'as changé de dimension Il le suit Il s'en bat les couilles Il le suit à travers Les méta réalités On est au delà De toutes les protections ultimes De fait Oui il peut être esquivé Bien sûr parce que ça reste un tir Si tu veux Je suis d'accord Cependant De fait De fait De fait De fait De fait De fait Et à faire Non Voila Et le problème c'est que si beaucoup de mathématiciens ou beaucoup de gens pensent que l'infini fois zéro ça fait zéro il y a aussi beaucoup de mathématiciens qui pensent que l'infini fois zéro ça fait pas zéro ça fait l'infini fils de pute et ils ont quand j'avais regardé la théorie pas si tort que ça je comprends la logique donc donc je vais faire ça parce qu'ils me font rire voilà parce qu'ils me font rire après il faut que Chumimi touche non Scriv il faut que Chumimi ait l'intention de toucher c'est il doit toucher oui et non elle lambda parce que oui et non dans le sens où tu me dis Diego a esquivé le Tusk 4 c'est vrai mais il l'a esquivé et après pas dit que comment ça s'appelle que Jonathan avait l'intention de le tuer aussi donc Diego est touché il se tranche le pied oui mais parce que c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la rotation infinie il faut que tu aies un cheval pour te 4 on s'en bat les couilles il faut que tu aies la flèche plantée dans ton stand pour faire gold expérience requiem les conditions sont pas à ce niveau de puissance c'est pas important il se l'est bouffé puis il s'est coupé le pied d'accord mais style style c'est ça tu mimi te rend pas immortel contre le spray ceci dit oui non mais le spray le spray est très fort mais Johnny oui oui mais Johnny parce que c'est Jonathan faut être sur cheval absolument mais être sur cheval me paraît être une condition moins grande que avoir la flèche magique faite d'une météorite quelque part au caire et se la planter dans son stand qui doit être gold expérience si tu veux qu'est-ce qui est plus rare une flèche de l'espace ou un cheval fils de pute c'est ça en fait donc c'est tout voilà donc j'ai envie de dire Jojo Leon paru 8 soft and wet alors soft and wet c'est celui-ci ou alors c'est son évolution dans le manga mais je suis pas sûr mais on va dire que il n'y a pas d'évolution parce que certes à un moment Josuke évolue et il a cette espèce de morceau de caillou à travers l'oeil mais le premier c'est l'évolué go beyond ok d'accord c'est go beyond ok d'accord d'accord dans ce cas là ok dans ce cas là soft and wet et soft and go beyond dans ce cas là je crois qu'il est là si je m'abuse mais très bien soft and wet alors soft and wet soft and wet est très mal utilisé dans Jojo Leon je trouve surtout par rapport à ce qu'on en vaut au début où soft and wet peut te prendre n'importe quel concept en l'enfermant dans une bulle n'importe quel concept la friction le concept de friction c'est dans la bulle t'as plus de friction la vue c'est dans la bulle t'as plus de friction l'ouïe de cette grenouille t'es dans la bulle c'est cette friction le croissement qu'a fait la grenouille c'est dans la bulle la grenouille a pas fait de bruit la bulle éclate un peu plus loin t'entends un croissement de grenouille sur ta droite vu que c'est des concepts métaphysiques le battement de coeur c'est dans la bulle en fait la réalité ça marche la friction le concept même de friction c'est dans la bulle le mouvement c'est dans la bulle l'inertie c'est dans la bulle la chaleur c'est dans la bulle la faim c'est dans la bulle le stress c'est dans la bulle ta mémoire c'est dans la bulle les identités remarquables c'est dans la bulle la couleur c'est dans la bulle ta perception de la couleur c'est dans la bulle les ultraviolets c'est dans la bulle et quand je dis c'est dans la bulle c'est réapplicable ailleurs c'est à dire qu'une fois que la bulle elle s'envole tu la contrôles et si tu la fais éclater là où tu la fais éclater c'est appliqué c'est à dire que t'as pris la couleur bleue de ton t-shirt elle vient d'éclater sur une grenouille la grenouille est bleue on apprend dans le manga que les bulles sont en fait des fils qui tournent super vite comme des atomes oui sponge pierre cependant ça n'enlève pas le fait que la friction c'est dans la bulle donc que le fait que ce soit des fils de réalité des fils quantiques qui tournent très très vite et que ça fasse des bulles ouais faire enough mais alors c'est pas l'off train plus plus parce qu'il y a une limite de portée et il faut aussi être conscient de ce que tu fais avec tes bulles mais c'est presque Evansdor tiers presque parce que Evansdor comment dire Evansdor tu peux planifier des actions tu n'as pas besoin qu'un concept existe pour le voler c'est à dire que Evansdor peut écrire sur tes chaussures tu n'as plus d'inertie tu n'as plus de friction donc tu glisses comme de la savonnette Bubuleman te prend la friction de tes chaussures tu glisses mais Evansdor peut écrire tes chaussures sont des lapins nitorinques Bubuleman s'il n'y a pas de lapins nitorinques à qui voler l'apparence pour la transférer à tes chaussures ne pourra pas t'apprendre l'italien tu peux retirer l'italien de quelqu'un c'est dans la bulle Evansdor c'est de l'hypnose en plus fort en fait non l'abramanienne dans ainsi parlé Kishibe Rowan Evansdor est utilisable sur les objets la réelle limitation de Evansdor braves gens malgré le fait qu'il soit si puissant dans le manga dans l'anime c'est que Kishibe Rowan est un putain d'autiste au dessus de Hey Ya oui oui parce que soft and wet pourrait techniquement prendre la chance c'est dans la bulle où Hey Ya essaie de parler à son porteur Hey Ya fais trois pas sur quoi mais Hey Ya je ne t'entends plus qu'est-ce qui se passe le conseil c'est dans la bulle donc c'est fort c'est fort de fou furieux c'est obligé qu'il ait une faiblesse l'omnipotence gâcherait tout la portée réellement la portée est le fait qu'il ait besoin d'utiliser des choses qui existent déjà mais c'est pas obligé qu'il ait une faiblesse prends Crazy Diamando il n'a aucune faiblesse Crazy Diamando ceux qui essaient de leur inventer des faiblesses c'est des faiblesses que tu peux attribuer à leur porteur ou à leur être humain en tant que stand il n'a aucune faiblesse il ne peut pas s'auto-soigner ouais non mais dans ce cas tu choisis de ne pas prendre des dégâts en fait la coupe de cheveux de Josuke c'est vrai c'est un défaut en quoi Golden Requiem est si pété par rapport aux autres que tu as cité parce que manipuler la chance ça m'a trop pété j'en ai parlé le roi du matelas il y a environ 10 minutes je le ferai pas cherche sur internet et comprends à quel point c'est OP alors du coup c'est lequel lui et lui et lui préparé à l'avance là il y a Peasley Park mais lui il fait quoi fun 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 attends c'est pas celui qui met des croix sur tes bras et tes jambes la pièce d'échec si si le marionnettiste oui c'est ça c'est ça ça met des croix sur tes bras et tes jambes et après le mec contrôle tes bras et tes jambes et il te pousse au suicide si tu veux et il faut être à l'étage du dessus c'est ça il contrôle les gens si tu les blesses c'est ça c'est ça c'est très spécifique honnêtement c'est même pas un super héros ou un flic ou une curiosité honnêtement petit assassin ou petit métier je le mets là c'est grave spécifique dans les hôtels ce serait efficace mais au bout d'un moment ils vont voir il y a un pattern oh à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort il y a ce mec qui est dans la chambre juste au dessus au bout du sixième t'es un peu rodé si tu veux c'est de la merde vilain de quartier celui-là qu'est-ce que c'est t'as j'ai honte parce que j'ai relu Jojo Lyon en plus il y a genre six mois tu vois et il y a des combats qui m'ont tellement pas marqué california king bed c'est le stand qui prend tes souvenirs ça vole tes souvenirs c'est la meuf c'est ça c'est la meuf elle est pas aveugle non si elle est aveugle c'est la gamine qui a genre 14 ans et qui veut la bite à Josuke constamment elle se met à poil elle va vas-y vas-y baise-moi baise-moi et elle est aveugle c'est ça donc elle prend les souvenirs de lui et c'est ça il faut marcher dans son ombre je crois je crois il faut marcher dans son ombre pour désactiver son pouvoir et en fait elle est aveugle mais elle est ultra forte pour que tu marches pas dans son ombre et Josuke là-bas en enlevant le bruit du frigo qui s'ouvre ou qui se ferme et du coup quand elle se déplace devant le frigo la lumière du frigo génère une ombre voilà c'est de la merde j'ai presque envie de dire pitié pas ça quoi pitié pas ça après ne pas être aveugle tu buffes le stand ouais mais les ombres il y en a partout enfin c'est de la merde c'est de la merde mon avis c'est que c'est de la merde euh oui c'est que l'ombre de la meuf tu peux être une petite frappe avec solo tiers tu penses mais t'es vraiment une petite frappe tu te rends compte que Tusk Act 1 est une meilleure frappe de toi parce qu'il a juste un pistolet en fait elle a juste un pistolet et enfin il a juste un pistolet ça fait de lui un meilleur tueur que toi non c'est pitié pas ça c'est vraiment de la merde bonne dissuée ah ouais la servitrice la soubrette euh qu'est-ce qu'elle fait avec sa moto sa moto de glace ah oui c'est vrai elle invoque une moto et elle utilise la même technique que j'utilisais dans l'aventure quand j'invoquais euh brasier et tu sais que j'avais regardé Maillard et que je lui ai dit est-ce que je peux invoquer mon cheval qui pèse 230 kilos tu vois et l'invoquer en pleine course droit dans ce gars sauf que ça c'est avec une moto donc c'est intéressant quand t'ouvres n'importe quoi en vrai en plus il me semble que la portée est folle si je puis me permettre Maillard avait dit no si si Kion Shin Maillard avait dit oui avait dit yes et c'était hilarant par contre il avait dit que derrière brasier était très vexé donc il voulait pas revenir pendant un peu de temps et que c'était plus dur de le réinvoquer derrière mais je m'en suis servi plusieurs fois dans des couloirs c'est énorme c'est un stand automatique c'est donc un assassin de renommée mondiale et même et même un excellent assassin en vrai je me demande s'il est pas yo-yo matière le problème c'est qu'il est destructible il est destructible il est pas discret c'est pour ça que je vais le mettre dans cette catégorie pourquoi je m'étonne ce que trois dans cette catégorie là aussi c'est parce que tu dois être visible enfin à un moment t'as une main qui va dépasser tu vois il y a un risque il y a un risque on peut se protéger de lui un peu trop facilement si t'es les moyens non 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 enfin le truc c'est qu'en fait le temps que tu comprennes comment ça marche le temps que tu trouves un moyen d'avoir des organismes et que tu vives dans un château gonflable tu peux pas vivre dans un château gonflable où il n'y a pas de porte si tu veux au moment tu vas ouvrir quelque chose tu vas ouvrir un tiroir tu vas enfin eh quel est ton let's play le plus chill Dubster je t'invite à aller regarder du RimWorld non Dubster excuse moi je t'invite à aller regarder The Void The Void tu vas dormir mais instant ça marche avec les paupières donc c'est broken non mais c'est broken c'est broken c'est broken ça fait de toi un des meilleurs assassins possibles euh Paisley Park alors les gens sont là lol c'est l'add-on c'est Google Maps c'est pas Google Maps c'est la vie dont tu es le héros c'est encore plus fort je trouve une carte humanoïde ceux qui pensent qu'elle sert juste qu'à servir en tant que carte c'est débile il faut toucher la cible pour que Born This Way s'active euh ah il faut toucher la cible ouais ouais écoute je la mets là tiens Paisley Park c'est j'ai 7 objectifs à atteindre vous êtes en face d'un couloir aller à l'est aller à l'ouest enfin voilà donc et Paisley Park c'est très très fort c'est très très fort c'est très très fort c'est très très fort euh je pense pas que ça te rende world tier sincèrement parce que tu peux te faire démonter par tout ce qui est dans cette catégorie tu vois entre les machins du CERN les trucs extrêmement puissants ou quoi que ce soit ou même face à The Hendo euh il y a peu de chances que tu t'en sortes face à Hermite Purple tu vas te faire repérer si tu veux mais t'es Hermite Purple tier en termes de détective recherche situation moi c'est continent tier tu vois architecte médecin ingénieur assassin policier détective de renommée mondiale de renommée mondiale les gens t'appellent et euh t'espionnent de ouf je pense pas que ce soit world tier parce que euh elle se fait elle manque de mourir parce qu'elle se trouve dans un portable qui se retrouve dans des chiottes souvenez-vous ce qui veut dire que si jamais l'objet qu'elle est en train de pirater est en train d'être détruit elle sera détruit elle aussi donc il y a beaucoup de faiblesse mais si tu t'en sers de manière pacifique c'est-à-dire si tu t'en sers de manière consultative euh continent tier continent tier pourquoi pas world tier parce que world tier si le monde décide de t'éliminer tu survivras pas si le monde décide de l'éliminer elle survit pas si le monde décide de l'éliminer elle survit pas mais si le monde décide de t'éliminer bonne chance fils de pute si le monde décide de t'éliminer bonne chance fils de pute si le monde décide de t'éliminer déjà ils savent pas qui t'es si tu veux si le monde décide de t'éliminer t'es dans un trou si le monde décide de t'éliminer t'as une mode c'est énervé tu vois bref voilà Donc je Tiens Tu peux trouver les codes nucléaires Non Morcante Parce que Tous ceux-ci sont Sur des circuits fermés Je pense bien que les PC Ils les ont pas connectés Si tu veux On pourrait que t'aies accès à ça Ça te laisse dangereux Eh Peasley Park est capable De transférer aussi des objets À travers la collection téléphonique D'un téléphone Monsieur Tourteau Je m'en souviens pas de ça Parlement Parlement Parce que ça Ça la bump Pour World Tier Ça par contre Ça la bump Avec la fin Go Beyond Qu'est-ce qu'elle transfère ? Elle transfère la bulle Oui 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 La bulle à travers le portable Attends La bulle n'existe pas Techniquement Ouais c'est vrai que la bulle Est un objet de stand aussi Ah Est-ce que c'est parce qu'il couche Tu vois C'est pas le pouvoir de la bulle Ouais mais comme on sait Que les bulles sont pas des bulles Mais des fils métaphysiques Et quantiques You know what Elle est détective Et tout ceci Mais Je l'envoie au CERN Voilà Je l'envoie au CERN Je l'envoie au CERN Pour approfondissement Je l'envoie au CERN Pour approfondissement De ses capacités Et au pire A mon humble avis Au CERN Elle pourra servir A mon avis Il y a quand même un avantage Parce que du coup Si Yasuo se trouve face à Comment je fais pour résoudre Une situation quantique Et là T'actives Peasley Park Et Peasley Park te guide Sur quelle pièce mettre Dans quelle machine Enfin Il y a peut-être Il y a peut-être Moyen de jouer quelque chose Tu vois Donc Eh Ou alors Un chercheur qui dit Quelle est la pièce Qui nous manquerait Pour faire le moteur A énergie infinie Et la piste Le parc peut s'activer Oui mais Kitsihun Le problème de Yellow Temperance C'est qu'il est limité Par la personne aussi La personne peut être Affectée par l'environnement Et si jamais Yellow Temperance est énorme Le mec reste au centre Comme une espèce d'Akira Si tu veux Donc non On n'y est pas Il est continentière De plus Si le monde se décide Il a un point faible Qui était assez évident en plus Si le monde se décide D'éliminer Ils y arriveront Ouais l'eau Ouais donc c'est de la merde Georges j'ai déjà vu Bio Broly Je sais comment ça se finit Tu vois Alors Euh Ah oui les feuilles Alors Les feuilles Qui te raquette Les feuilles Pungi Les feuilles Qui te prennent un truc Et tu sais qu'en plus Elles n'appartiennent à personne C'est vraiment Les feuilles Te prennent un truc Et selon que tu t'en sers Ou pas C'est la street C'est la street Les feuilles Je vais être très sincère Ces petits groupes tiers C'est bien pour toi Et tes potes Ou petits assassins Ou petits métiers Parce que c'est littéralement Comme ça que c'est utilisé Dans le manga Si tu veux Voilà C'est C'est street tiers C'est pas ville plutôt Non Non c'est C'est pas ville Ville faudrait que toute la ville Soit affectée Là c'est juste une rue Si tu veux Tu peux Tu peux Tu peux contrer Ce stand Tu sais comment tu contres Ce stand Avec Deux planches Une planche au début De la rue Qui dit Déviation Une planche de l'autre côté de la rue Qui dit Déviation C'est tout Donc globalement Personnellement Moi je les mettrais Si ça avait un truc SCP Je mettrais ça Dans la catégorie Safe Rue du chantage Ouais Lanceflamme Non Elle pourrait peut-être Voler les flammes Et c'est pas une bonne idée Parce qu'ils peuvent voler Des trucs métaphysiques aussi Donc évitez Évitez No not king call C'est celui du jaune Qui est pervers Qui peut dévisser Et revisser les trucs C'est littéralement Sticky fingers C'est le même A mon avis Euh On en fait Alors lui Je l'ai mis pays tiers Parce qu'il peut Il peut te Rezipper les membres Et des membres D'autres personnes Ça fait de lui Un très bon chirurgien Mais 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 Je pense que Ekruman Est un meilleur chirurgien Que Sticky fingers Si je puis me permettre Parce que Si Joshu s'éloigne de sa cible Celle-ci retrouvera Instantanément L'usage de ses membres Qui se rattacheront Automatiquement Bureau rouge S'il t'inverse S'il t'inverse S'il t'inverse le bras gauche Et le bras droit Et qu'il les revisse Même s'il s'éloigne Ça reste comme ça C'est sûr que Si tu détaches le bras Et que tu t'éloignes Ça se réattache Et le mec retrouve L'usage de son bras Mais si tu les recolles Le monde vérifie pas A quoi ressemblait le gars Tu vois Tu vois c'est ça en fait Donc Oui C'est sûr que Tant que tu quittes pas En fait t'as pas le droit De quitter la salle d'opération Tant que t'as pas échangé Les bras des petits timis Tu vois Pour lui mettre un vrai bras Et qu'il puisse enfin marcher Mais Dans l'absolu Oui T'es là Tu dévisses Tu revisses Et Comment va mon fils Ah bah je suis désolé Il sera peut-être prêt Avant lundi A mon avis il va là Techniquement Si t'inverse les membres Tes bras sont orientés Vers ton dos JPP Mais c'est ce qu'il fait Good old manpower Il le fait dans le manga Il fait ça un mec Qui l'emmerde Donc je Ouais Continentia Continentia D'un côté T'as gold expérience Qui fait pousser Des foies Des jambes Et tout ce que tu veux Lui il arrive derrière Sticky fingers De toute façon Il est en train de se battre Un peu partout Et le problème de sticky fingers C'est que t'es obligé D'avoir une surface A déshipper Comprends ce que je veux dire C'est à dire qu'en fait T'es obligé d'avoir un périmètre C'est ça en fait T'es obligé d'avoir un périmètre Tu peux pas juste Décoller la matière L'une de l'autre Sticky fingers Stockage aussi Absolument Mais le problème de sticky fingers C'est qu'il y a une question De périmètre Et aussi 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 C'est une question De durabilité Avec sticky fingers Parce que Ses zips sont très bien Mais Comment dire Ce que Boltnut fait C'est qu'il peut t'inverser des choses Sans même que tu te rendes compte Comme les mecs qui se sont fait Fusionner les doigts En fait Tu vois ce que je veux dire Donc Comment dire En termes de médecine En termes de Petite clinique De médecine incroyable Boltnut Est juste meilleur De plus Boltnut Est utilisable Sur les objets Sticky fingers Aussi Bien sûr Mais Boltnut Peut Te coller des objets Avec la 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 Sticky fingers Tu mets un méga zip au sol Ca marche Les clous plassurent Le truc que tu vas scriver C'est ça en fait C'est qu'en fait Sticky fingers Tu peux pas dézipper Un bâtiment entier Il y a une espèce de limite A la taille de ton zip Tu vois ce que je veux dire Quand Sticky fingers Il fait un zip Ca fait un grand zip De la taille d'un être humain Et il peut sans doute Faire un plus grand zip Mais ça lui demande du truc Not king call C'est Ah non Cling cling Merci au revoir Un écrou suffit A fusionner un bâtiment entier Tu vois Donc en termes En termes aussi En termes de sidérurgie En termes d'association D'objets De fusion Ou d'objets De précision En termes de cernes En termes de tout ceci Honnêtement Il a Il a Je trouve que Not king call A vraiment Euh En fait Il est comme The hand The handle Qui peut fusionner les objets En effaçant l'espace Entre les deux Comme le panneau Du début Le panneau qui dit No trespassing Et qui devient Trepsing Tu vois Mais Il est plus précis Parce qu'il ne détruit pas la matière Il zippe des grandes colonnes de pierre Bien hautes De 10 mètres Sticky fingers Dans son combat contre Diabolo Absolument Mais encore une fois Il C'est limité par la taille De son zip Nut man Il peut juste prendre L'Empire State Building Et dire Non c'est zip Enfin c'est C'est nut No nut No nut november man Et imaginez Imaginez la capacité Qu'on aurait Avec Bah Des cadavres Avec Avec des gens Avec des animaux Des animaux Bref voilà Moi je suis Moi je suis Je suis hypé par No nut november man On peut faire des choses folles Alors Ah oui Le truc du gamin Si je me souviens Il peut transformer Les objets En papier d'origami Et si tu les touches Ca baisse ta perception Alors il l'avait utilisé Sur quelqu'un Pour lui baiser La perception des visages Mais je me demande Si ça marche pas Sur d'autres types De perception Je crois qu'il peut faire Des illusions d'optique Complètement Le mec Il fait des genjutsu Complets en fait Il choisit le genjutsu Ou alors c'est que les visages Mais il me semble Que c'est Il choisit le genjutsu Yasuo de mémoire Il choisit le genjutsu Ah Il a confondu son pote Avec un bus Il choisit le genjutsu Donc le mec Il a Merde l'oeil d'Itachi J'ai oublié Il a le mangekyo sharingan Il a le mangekyo sharingan Ou celui qui utilise Itachi Je sais plus lequel C'est parce qu'il y a le sharingan Et il y a le giga sharingan Qui met le tsukuyomi je crois C'est pas le tsukuyomi ? Il me semble C'est le mangekyo sharingan Qui utilise le tsukuyomi Et que ça met le mec Dans une illusion Que genre le temps s'écoule Mais en fait Une seconde C'est un milliard d'années De mec qui se fait torturer Dans l'illusion C'est un truc d'enculé Comme ça C'est bien ça Bob C'est bien ça Donc c'est le mangekyo sharingan Donc là C'est tu transformes Une feuille de papier en grenouille Ou une table en grenouille Ou ce que tu veux en grenouille Le mec il la touche S'il veut ou il veut pas On s'en bat les couilles Et à partir du moment Où il l'a touché Mangekyo sharingan Et là Et là Tsukuyomi c'est la technique ultime Avec le Rinnegan Oui mais là Oui Ah c'est vrai que le Rinnegan D'accord M'en excuse Mais j'étais sur Kaleidoscope Oui mais le Kaleidoscope Je crois que le Kaleidoscope C'était pour invoquer Le feu noir Le feu noir Qui consomme tout C'est pas à ça que ça sert Le Kaleidoscope Qui te fait saigner l'oeil Et ça te rend aveugle Non ça c'est Amaterasu Oui mais il te faut Le Kaleidoscope Pour faire Amaterasu C'est ça non Ou attends Attends Il me semble que Avec le Mangekyo sharingan Tu peux faire Amaterasu Mais ça te rend aveugle Quand t'as le Kaleidoscope Tu peux faire le Amaterasu Comme tu veux C'est ça en fait Tsukuyumi c'est bien l'inusion Le truc ultime C'est le Tsukuyumi infini Oui là où la lune Devient un Rinne sharingan Enfin un Rinne sharingan Mais compris Et du coup comme tout le monde Regarde la lune Tout le monde est Kaleidoscope hypnotique Du sharingan en japonais Ça donne Mangekyo Ah donc c'est bien Le Mangekyo sharingan Quand il transporte Ah non il fait pas ça Quand il transporte la prof La prof qui fait les illusions Qui sert à rien Qui devient grosse après Kurenai je crois Mais je crois qu'à la base Il utilise juste le sharingan Hitachi Il me semble pas Qu'il sort le Mangekyo Face à la prof La prof elle tente De lui faire un sharingan Anko Anko c'est ça merci Anko elle tente De lui faire un sharingan Hitachi il la regarde Il fait genre Je suis sharinganisé Mais en fait c'est toi Qui te fais sharinganiser Et il balance juste Un sharingan à 3 boules Et l'autre C'est ça Elle se fait cousine Direct Elle devient grosse Genre enceinte Elle devient grosse après Post Boruto Et On me dit C'est Kakashi Qui bouffe Oui Kakashi Se prend un Mangekyo sharingan Et il passe un truc Comme ça Il passe un truc Du genre Comme 100 000 ans A se faire torturer Dans le monde du Mangekyo sharingan Et qu'il s'est passé Qu'une seconde Et que Et que les autres sont là Ça va Kakashi Et Kakashi Il transpire 72 heures D'accord Ouais mais Ouais mais 3 jours pour une seconde Tu payes Fils de pute Mais il tente pas de faire ça Sasuke aussi A un moment De lui faire subir 10 000 fois Sa vie En Mangekyo sharingan Et Sasuke il en sort En mode Nique toi Nique toi Grand frère Je suis plus fort que toi Si si tu vois Non mais tu vois Je me souviens quand même De Naruto C'est confus Mais je m'en souviens Il fait revivre le Masaka Sasuke Voilà Donc j'avais raison Donc on est d'accord Que cet origami C'est le Mangekyo sharingan Sauf ça prend du temps Si je me souviens Il me semble que ça prend du temps En fait Ça s'infecte Ouais ok Genard Mais Genard Là Ce que t'as mis Ce que t'as copié Collé du wiki C'est les pouvoirs Qu'on voit Tsurugi utiliser L'enfant de 4 ans Qui a l'intelligence D'un mec de 30 Euh Mais En vérité Ce que ça sous-entend C'est qu'il peut faire voir N'importe quelle illusion C'est vraiment le Mangekyo sharingan Si tu veux Non c'est instantané Ah il me semblait que Quand il y avait le coup des visages Il voyait que les visages Se transformaient au fur et à mesure Il me semblait pas Que tout le monde avait le même visage Dès le début Après 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 Si jamais ça dépend Et qu'on n'est pas d'accord là dessus Mettons nous d'accord Pour dire que c'est une caractéristique Que Tsurugi peut choisir Parce que ce serait cohérent Avec le concept d'illusion Et de perception des sens Tu vois Histoire de faire en sorte Que la personne croit Qu'elle devient folle Il fait ça à Yasuo d'ailleurs Donc On est d'accord On est d'accord On est d'accord Que c'est complètement OP Maintenant Comment utiliser ça Pour dire non au président Si tu veux Comment choisir de pas payer ses impôts Ou comment prendre le contrôle Ou détruire le monde à ton loisir Bref Une chose est sûre Ça ne bat pas la ligne Evansdor Quoi que tu fasses Ça ne la bat pas celle-là Ça peut l'affecter Comme tout le reste Rien n'est invincible Mais voilà Il y a un périmètre Mais il est assez grand Je crois Ouais c'est assez pété C'est assez pété C'est assez pété Un origami avec son portable Si tu veux Donc Clairement Et le portable marche Donc clairement La matière compte pas Le problème c'est que Tsurugi doit être proche De ses victimes Est-ce que à votre avis Ce serait possible De faire vivre Des illusions Cohérentes et joyeuses A des gens dans un environnement contrôlé Une sorte d'expérience de DMT Au même rang Que Death 13 Mais Sans la condition Que les gens dorment Et Je crois que j'ai trouvé Je crois que j'ai trouvé Une petite place Dans la clinique Je crois que j'ai trouvé Une petite place dans la clinique J'ai mis où Death 13 Continent ou World Tier Il me semble que j'ai mis Dans Continent Tier Je n'arrive pas à le voir Sur la ligne C'est moi que suis débile Où est-ce que je l'ai mis Pays Tiers Death 13 Ah oui il est là Pays Tiers Je l'ai mis dans Pays Tiers Oui parce que c'est vrai Que c'est juste de la drogue C'est juste de la drogue Et c'est vrai que La condition que l'autre dorme Et en plus Il ne s'en souviendra pas Honnêtement C'est comme Death 13 Mais en mieux Moi je dis Continent Tier Et il va à côté Des trucs de plaisance Comme Qu'est-ce qui est de plaisance Comme ça Comme le truc de revenir à ton enfance Si tu veux On rappelle que tu oublies les rêves Avec Death 13 Seulement si Death 13 le décide Honnêtement Voilà Ton meilleur trip de ta vie Ou un petit retour en enfance Pour aller jouer dans la piscine à balles Pendant 6 heures Alors que tu as 90 piges Honnêtement Moi je Moi je pense que c'est faire C'est faire C'est faire Alors King Nothing Alors King Nothing A part reconstituer quelque chose C'est juste un truc d'enquête C'est même pas un truc de combat en vrai C'est assez de la merde Quand ils l'ont révélé King Nothing Enfin Au début quand l'autre dit Je te montre juste un bout de mon stand Mais pas plus Parce que c'est comme montrer son trou du cul A quelqu'un J'avais trouvé ça très drôle J'ai été dit Bah oui c'est fantastique en vrai C'est une super logique Et ensuite Quand il l'a sorti Et qu'en fait Il pouvait juste détecter les choses à l'odeur Il est à chier Parce qu'il y a littéralement un stand Qui est meilleur que ça Et c'est celui-là Il est Nul à chier King Nothing Donc c'est Très low Enquêteur tiers Il est moins fort que Que Moody Blues Moody Blues est meilleur Donc c'est ville tiers De renommée locale Super-héros Ou flic Ou curiosité Il est enquêteur C'est tout ce qui vaut Moody Blues et Highway Star Sont bien meilleurs La Brian Je trouve C'est mon avis personnel Donc Il est ville tiers Parce qu'à mon avis Tu peux te faire quand même un nom A la PJ A la police judiciaire Tu vois Il y a moyen d'enquêter Tu vois Mais c'est C'est Assez bas placé The World quand même Bah écoute Je t'invite à me dire Comment tu atteins Une position de renommée Incroyable avec The World Sans que ça se voie Ou sans que ça se chasse Tu peux pas me dire Que tu peux être Gardien de but Parce que tout le monde Va te voir te téléporter En fait Tu vas te banni très vite Tu peux pas gagner Des matchs de boxe Parce que Tu vas te péter les poignets En fait Dans le temps arrêté En frappant un mec Tu peux pas En fait Tout ce que tu fais N'est qu'accentué Par ton arrêt du temps Mais le problème Avec ça en fait C'est que Ce que tu peux faire C'est pas grand chose En fait Parce que t'es qu'une merde Donc le truc C'est qu'il faut être Dio Pour que ce soit utile Dio son stand C'est de la merde Star Platinum Comparativement Est beaucoup plus utile Hell Dio avec Comment ça s'appelle Dio avec Hierophant Green Aurait été incroyable Tricher au poker Assassinat politique Tricher au poker Ça va se voir Que tu t'es déplacé Entre le moment Où tu t'es levé Et le moment Où tu t'es assis Ce sera vu à la caméra Assassinat politique Il faut que tu sois A 5 secondes De la personne Que tu veuilles tuer Bonne chance Pour Quand toi t'es dans la foule Passer la barrière T'approcher de Macron Lui planter un stylo Dans la nuque Sur Minecraft Et revenir dans le public Avant 5 secondes Tu veux Tu Tu Voilà C'est de la merde Tu vois c'est de la merde Le stand peut bouger A ta place Avec 2 mètres T'as 2 mètres de portée Bonne chance Pour approcher Macron Et sans te faire repérer Tu vois Enfin Macron s'est pris une droite Assez facilement après Oui mais ils ont retrouvé le mec Tu vois Dans Minecraft Le world c'est 10 mètres Oui mais Fais mot Tu vois Dieu aurait pu à terme Stopper le temps Autant qu'il veut Parce qu'il n'a pas besoin Que son coeur batte Parce que dans le temps arrêté Lui il n'a pas besoin De rien pour continuer à exister Parce que c'est un vampire That's the joke Attends 5 secondes Gaule empoisonné Sarbacane Oui La sarbacane Avec tes empreintes Que tu as sur toi Et que tu vas sans doute Réussir à t'enfuir Après avoir Couru dans le public Au moment où le président meurt Si tu veux Il y a un mec qui court Comme ça Bref Tu vois Il y a beaucoup de choses En fait Qui font que Voilà Pourquoi le start de Dio Brando Et nuke tiers Parce que Un dinosaure Mort un dinosaure Qui fait un autre dinosaure Qui fait un autre dinosaure Qui fait un autre dinosaure Si tu as vu les épisodes récents De Rick et Morty C'est la même chose Que Monsieur Mims Euh voilà Donc bref Du coup Celui-ci Qu'est-ce qu'il fait lui Euh I am a rock Attraction sélective Il peut faire attirer n'importe quoi Entre eux Ah oui c'est vrai Et il fait en sorte que des 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 Comment ça s'appelle Des Des meringues C'est pas des meringues Mais des 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 noix C'est pas des noix C'est pas des chardons Des châtaignes Des châtaignes Pénètrent dans le gars A l'infini Euh Très sincèrement Bilibitob Bilibitob Cernetier Grâce à lui Extrêmement facile De créer une machine Un mouvement perpétuel D'une simplicité Sans nom Voyage dans l'espace gratos aussi Absolument 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 Donc je l'envoie au cerne Il faut être à 10 mètres De l'adversaire Mais les objets Pas forcément Absolument Mais je l'envoie au cerne Speed King Le Metallica De la chaleur Peut concentrer la chaleur En un point La faire voyager Et L'activer Il peut aussi Il peut aussi Si je me souviens Transférer la chaleur Entre un point A Et un point B Et il peut même Transférer la chaleur A travers des appels téléphoniques Si je me souviens Je crois qu'il y a un truc Comme ça Ou le mettre sur un objet En bypass En clair C'est le Killer Queen De la chaleur C'est pas genre 2-3 degrés max Ah oui Mais dans ton cerveau C'est amplement suffisant Souvenez-vous 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 Que pour tous ceux Qui ont lu La fondation D'Isaac Asimov A la fin Le mec Avec ses glandes spéciales Qui lui permet D'avoir des pouvoirs Psychiques et télépathiques Sont là Écoutez Si vous faites de la merde Je vous tue Mais vous en faites pas Vous mourrez De manière complètement indolore Sans même vous en rendre compte Ce sera juste Je désactiverai votre cerveau Ce que je vais faire C'est utiliser Mes points de pression De glandes télépathiques Pour augmenter La chaleur de votre cerveau De 5 degrés Juste au niveau De l'hypothalamus Genre Et voilà Et le gars Et un mec il meurt Comme ça Parce que T'as augmenté de 5 degrés La chaleur du cerveau A ce niveau là Ce qui a grillé Toutes les connexions synaptiques De l'hypothalamus Et boup Et le mec il est mort Voilà Boup C'est boup Donc ça boupe vite C'est pas Et voilà Puis le gars il est mort Comme ça Donc voilà Et d'ailleurs ce méchant meurt Parce qu'en fait Un autre gars capable De contrôler Plus puissant Un enfant notamment Capable de contrôler Le pouvoir psychique Pareil Fait qu'en fait Au moment où il a utilisé Ses glandes spéciales De contrôle Il a bouché Les issues De ses glandes spéciales Ce qui fait que Les 5 degrés de chaleur Sont allé dans le cerveau Du gars qui a activé Le pouvoir Et boup Il est mort direct Donc voilà C'est très 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 fort En fait Donc c'est boup Et il peut aller jusqu'à 300 degrés Donc 3 degrés suffisent 3 degrés suffisent En vrai 3 degrés Dans ton cerveau Et boup C'est pour ça Quand vous avez de la fièvre A 40 C'est dangereux Vous êtes à 37 A 37,2 Quand t'as 42 fièvres C'est grave 41 Tu meurs 42 C'est finito Boup C'est bête 5 degrés Boup Et t'existes plus C'est boup C'est boup Donc c'est vraiment Le même boup Qu'il y a dans Matrix Vous savez au tout début Quand le méchant Il désactive les potes A Trinity En tirant leur câble Boup Voilà Débranché Donc c'est fou C'est fou C'est fou Donc pour moi C'est très 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 fort Après Est-ce qu'il est Cernetière Continentière C'est un assassin de renommée mondiale Continentière Je le mets en dessous de Killer Queen Parce que Killer Queen Ouais Ouais Killer Queen C'est quoi sa portée ? La portée c'est qu'il n'a pas de portée C'est qu'il peut poser un truc sur un objet Et si l'objet Et si l'objet est entre en possession de ça Ça se transfère à toi en fait Killer Queen fait la même chose Elle n'a pas de limite de portée Dans le sens où elle touche un caillou Et maintenant ce caillou c'est une bombe Nick Taras C'est comme ça Le prochain qui touche ça boum Donc Eh Et tu dis à l'engagement de la chaleur Largement La recherche sur la conduction thermique La recherche sur la conduction thermique On ne sait pas déjà à peu près tout de ça déjà On n'est pas déjà au courant De la capacité de conduction thermique Des matières Selon les mélanges et les mixes des matières Ou c'est encore un domaine de recherche J'aurais pensé que ce serait un domaine de recherche Mais il y a 20 ans Et que depuis on l'a plié tu vois Après je comprends Je comprends Mais pour moi il est moins cernetière Qu'un mec qui peut faire popper Un putain de soleil De Nick Saras Tu vois Oui oui Il y a aussi les pouvoirs de Dieu Au début avec les roses rouges Et tout ceci Mais bon c'est pété A un moment je rappelle que Dio quand il est vampire Il colle la tête d'un mec sur un chien Kitsune Je ne pense pas que ce soit dû à son stand Je pense que Voilà On a toujours des mauvais matériaux à tester Honnêtement Je le laisse en assassinthière A mon avis il est de renommée mondiale Si le CERN a besoin de lui Il peut l'appeler Mais je ne pense pas que Voilà Je ne pense pas qu'il aurait une place au CERN Ensuite lui Qu'est-ce qu'il fait lui Je n'en ai aucun souvenir D'où j'ai su Je commence à avoir aucun souvenir De tous ces gens là Ah c'est ici Je me souviens de ça C'est le truc de la mer Il n'y a pas celui avec les flèches J'aime bien celui des flèches C'est le vecteur Je crois que c'est celui-là Dubiwa Les tornades Une tornade qui te poursuit Dubiwa Mini tornade Impossible de se débarrasser du stand Suis plusieurs cibles Crée des tornades Quand tu respires Est-ce que ça tue de manière effectrice Est-ce que ça tue de manière effectrice C'est vrai que ça a l'air pété Le problème c'est les dégâts collatéraux Pourquoi tu n'es pas l'assassin ultime C'est parce que ce n'est pas précis Après tu fais tourner les éoliennes C'est sûr Qu'est-ce que c'est ce goût J'avoue Mais je suis d'accord Vous savez quoi Meurtrier et tir Ensuite Qu'est-ce que c'est ça Je ne me souviens plus Love love deluxe Je me souviens du nom Mais je ne me souviens plus de son pouvoir Elle a vraiment les cheveux des autres longs Autant s'aérer dans la clinique Autant Pays tiers Donald Trump t'appelle Pour lui faire pousser ses cheveux Elle fait pousser les cheveux n'importe où Mais à 80 mètres Ça disparaît Ah Solo tiers Solo tiers Et j'ai envie de dire Là Dommage Alors ça Le caillou Prochain c'est l'un des stands des frères Atassin L'un avec le bâton toxique Le ballon toxique et l'autre le transfert Alors il faut m'expliquer ce qu'ils font Bah je ne me souviens plus Le premier frère touche des trucs qui sont absorbés Et sort de la main du deuxième frère Ah Il y a une limite de distance à ça Il y a une limite de la taille de l'objet aussi Oui le mec peut tout transmettre à sa deuxième main Ah Il touche le feu d'une main Ça ressort de l'autre Ah C'est toujours bien les pouvoirs comme ça Le deuxième c'est un ballon qui génère un gaz toxique Ah C'est toujours moins bien les autres comme ça Ah Ah Et on est d'accord que c'est entre deux personnes Et pas juste entre sa main gauche et sa main droite Parce que pour se passer un objet de la main gauche et la main droite Spoiler regardez Je fais comme ça Incroyable C'est allé vite C'est main gauche main droite Oui mais entre deux personnes Ou entre juste lui Parce que si je peux envoyer quelque chose à Gial Si tu veux Ça marche Si je peux m'envoyer quelque chose à moi même Mais c'est de la merde PTDR c'est à chier Oh c'est la branlette Tu peux juste faire Gérard Majax Tu modifies un peu le jeu Non mais c'est de la merde C'est de la merde Arrêtez Pas de limite de taille Par contre ce qui est intéressant C'est que si tu tiens un super container de la main droite Boup Il était porté à gauche Et si tu fais En fait si tu fais les 800 mètres pour aller de l'autre côté du super container Tu peux faire des sauts de biche comme ça Mais Ça te Ça te déplace pas en fait C'est de la merde C'est vraiment de la merde Il met sa main dans le ballon de l'autre pour éjecter le gaz Mais du génie Quel débile Et l'autre C'est un ballon de foot Il y a du gaz toxique dedans Pitié mais pas ça Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux empoisonner Ronaldinho ? Super Bon ok Ensuite Vitamine C Ça rend les gens liquides si quelqu'un touche ses empreintes Ça te rend tout mou Ah oui comme quand tu te fais absorber par sel Ça marche qu'avec les gens Et surtout Il y a une limite de portée Il y a une limite de transport Tu deviens pas liquide mais ultra mou Ouais ouais tu deviens un ballon dégonflé Mais T'es encore en vie Tu peux encore faire des choses Le truc c'est que Qu'est-ce que Parce qu'à ce compte là Il y a le mec qui était dans l'autre navire Vous savez par 5 Qui était meilleur Tu peux pas faire ça sur les objets Ça fait ça que sur les gens Aïe quel dommage Courte portée je crois Ouais ouais Est-ce que ça te rend incompressible ? Rigole bot Mais tu peux prendre le Qatar en otage avec ça Pas du tout Un sniper t'es finito tu vois C'est une zone La maison il gâche ta casse Ouais à mon avis Ça fait de toi un super vilain Mais Ça fait de toi un super vilain Mais 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 c'est tout Superman arrive Itmik Taras Tu peux poser tes empreintes En Ostalie Et être en France Si ça touche quelqu'un Bah il y a quand même les effets Ouais mais Qu'est-ce que tu peux faire Go explorer les fonds marins Bah non mais c'est encore pire du coup Ah tu me prends le Qatar En otage avec le ballon Ah non t'as pas besoin ça En vrai pour prendre le Qatar en otage Tu prends la soubrette avec sa moto de la mort Si tu veux Tu l'envoies en tant que prostituée de haute qualité Bon elle va se faire chier dans la bouche Mais Elle aura l'occasion de toucher tous les hauts dignitaires Et là tu laisses la moto faire le taf Ah pour ceux que ça choque Dites-moi que j'ai tort Et essayez d'avoir raison pour changer J'ai pas retrouvé Team 7 Je suis désolé Ah c'est pas grave Almaty Je te fais des bisous quand même Tout va bien On a Killer Queen Sauf ça c'est le Killer Queen De Jojo Lion Quelle est la différence avec notre Killer Queen Killer Queen mais c'est les bulles qui explosent Ah Il peut faire des bulles d'explosion et Sheer Heart Attack Donc quelque part Il essaye d'avoir raison face à quelqu'un qui pense avoir les arguments pour conforter son opinion Écoute Je t'invite à avoir une meilleure take Sur ce que les hauts dignitaires et princes saoudiens du Qatar Fond avec des prostituées quand ils les amènent dans leur bureau si tu veux Donc là c'est pas une question d'opinion C'est une question de fait Ou alors Ou alors Ou alors T'as une interprétation différente de ce qui s'est passé Et dans ce cas là Je suis impatient de l'entendre Mais à mon humble avis La différence d'interprétation C'est entre dire que le mari d'amour en t'est abusif Et de dire Il a le sens des affaires Les affaires sont les affaires Tu vois c'est pareil Tu sais J'admets Tridio Que la différence d'opinion est applicable Cependant Est-elle réellement Conseillée Vois-tu Est-elle réellement appropriée Et apte à la situation Y'a-t-il Y'a-t-il Y'aurait-il une médiation Bah si Ah misère C'était du gâteau au chocolat Oui bon Alors Du coup Kiloqueen Il utilise de manière macroscopique Pour soigner avec des nanorobots Cheat heart attack Bah c'est à dire que tu fais une tier liste Dans l'objectivité Absolument Absolument Mais si tu dis ça C'est parce que t'es pas d'accord Avec un truc dans la tier liste Donc dis-le Dis-le Alors C'est vrai que ce Kira Il est médecin Mais d'un autre côté C'est un Kira Qui a à peu près Les mêmes capacités Que l'autre Ça fait de lui Un très bon tueur En vrai Entre celui qui touche les objets Ça en fait des bombes Et celui qui transporte des bulles Qui du coup sont invisibles Qui sont des bulles Des stands Qui explosent Explosions sont pas discrètes Absolument Absolument A mon avis Je trouve que c'est un Ça peut à la fois être un tueur Et un médecin Si tu veux Il n'a pas le rewind Oui bien sûr Il n'a pas les bulles D'accord Il faut faire des bulles Dans le corps D'accord Le 1 à le retour dans le temps C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il est très fort Et l'autre qui fait des explosions L'autre qui offre la chance You know what Voilà Voilà Ça m'a l'air très bien Niveau médecine Ça marche Mais nuts and bolts Marche très bien aussi Gold experience Marche très bien aussi Niveau médecine Ça me paraît légitime ici Ça me paraît légitime Celui-là Qu'est-ce qu'il fait ? J'en ai aucun souvenir Walking heart Les talons roux Oh voilà Aucun souvenir celui-là Elle étire les talons Pardon Potentiellement Elle peut étendre Tout ce qu'elle touche Ah Alors la question De l'extension De tout ce qu'elle touche C'est que Est-ce qu'il y a une limite De portée Est-ce que les objets Restent comme ça Une fois qu'elle les relâche Est-ce que Ça marche sur toutes les matières Est-ce que la matière Est-ce que la matière Est-ce que la matière Est-ce que la matière Est-ce que est étendue Moléculairement Ou est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est étirée moléculairement ? Tu vois ? Parce que ça, c'est cernetière. Ou alors, c'est industrie tiers. Industrie chirurgitière. Donne-lui une craie en platine, et elle te fait un Pinocchio avec du platine. 4 mètres max. C'est pas grave. 4 mètres max, c'est un, c'est un, c'est un, c'est une multiplication du taux de platine, de ton, ta craie en platine, de, de fois 40. Parce que t'as une craie en platine de 10 centimètres, tu vois. Enfin, tu vois, que les talons hauts, mais c'est des conneries ! Je refuse d'y croire ! Ou alors, tu fais des talons hauts, mais tu fais des talons en platine ! Elle est chiante. Tu peux faire une pizza en forme de chaussure ! Elle veut casser les couilles, le cerne en a des réponses, mais elle casse les couilles ! Putain, les SCP chiants, quoi ! Les SCP qui coopèrent, mais qui cassent les couilles ! Si je me mets un talon dans le cul, est-ce que ça augmente la longueur de ma bite ? Si elle me marche dessus, tu vois ? Question ! Quel enfer ! Bob, je t'aime, parce que ce soir, tu m'auras appris qu'à mon compte, t'as un mari, ça me fume ! Kitsiun, tu peux pas rigoler avec ça ! Son mari lui prend son argent, l'exploite, est un Mac, et elle a révélé tout ceci très récemment. C'est un gros drama actuellement sur YouTube sur les travailleuses du sexe. Donc, rigole pas en vrai ! En vrai, tu prends des risques. Ça fait pas du genre, lol, elle a la mari, lol, et moi qui ai payé de l'argent de Simp ! Ouais ! Mais je savais pas ! Je sais, c'est pour ça que je te préviens, frère ! C'est clairement la pute à son Mac, sauf qu'elle, elle pensait être la femme à son mari, tu vois ? Euh... Et... Et disons que, voilà ! Amorante est une travailleuse du sexe ? Depuis qu'elle a... Depuis qu'elle a... qu'elle a tourné une... 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 une pay-per-view hardcore, techniquement, officiellement, oui. Voilà. Même si elle est pas d'accord, ça change rien à la description. Tout comme son mari serait pas d'accord d'être appelé à un Mac. Mais en vérité, c'est un Mac. Donc, disais-je... Euh... Donc, en vrai... Écoutez, quand bien même ce ne seraient que des talons, je vois des moyens d'exploiter ça. D'exploiter ça. Et, moi, ce que je vois, c'est une exploitation de matière très élevée. ça revient à la normale, Bob. Quoi ? Développe ! Ça finit par se dissiper ! Oh ! Solo tiers. Tant pis. Alors ça ! Elle peut cacher n'importe quel objet sous une carte à jouer. Je crois que c'est le stand de la mère, ça. La mère qui faisait de la prison. Space Trucking. Et qu'en fait, la taille de l'objet peut varier selon la carte à jouer. Il me semble que c'est ça. C'est bien dans ton lit avec ta femme, Bob. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux lui récurer les amygdales ? Tu veux... Tu veux... Tu veux lui refaire la scène de la honte de la jungle ? C'est-à-dire, tu veux l'empaler sur ta bite et la faire cuire sur un feu en la faisant tourner comme un morceau de cochon ? Qu'est-ce que tu veux faire avec 4 mètres ? Qu'est-ce que tu veux faire avec 4 mètres ? D'abord, c'est même pas la longueur, frère. C'est le diamètre. Enfin, pour l'amour du Christ, quoi. Réfléchissez, réfléchissez. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux lui mettre des biffles mais tu veux te prendre pour Dark Vador, tu sais ? Psss ! No, I am the master. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est... C'est... Non, mais voilà. Zouzeli, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Avec un zboub de 4 mètres, moi, je ferai du hula-hoop. Ah 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 ! Quel génie ! Ah, j'avoue... Ah, putain ! Le mec, il entre en ça ! Dynamic Entry ! Avec un zboub de 4 mètres, il n'y a qu'une seule chose à faire ! Une seule expectative ! Une seule issue ! Ma bite ! Un cerceau ! Et l'hélicoptère abâche cette élite ! Et on rajoute un cerceau ! Deux ? Qui dit mieux ? Dans ta face, Rémy Lacroix ! C'est impressionnant, quand même. C'est impressionnant, comme vous êtes cons, mais je vous aime. Bref ! Voyons voir. Donc, ça ! La capacité de transporter des objets dans des cartes à jouer. Malheureusement, c'est plus limité que celui qui plie le papier, je trouve. Mais... Le problème, en fait, c'est que pour libérer les objets, il faut que ce soit toi qui le fasse physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis « C'est idéal pour transporter un cargo ! » Oui, oui, mais tu dois te taper 12 heures d'avion. Voilà. Tu prends tout le stock de la Martinique, puis tu dois te taper 12 heures d'avion. Et une fois que tu es arrivé à 12 heures d'avion, tu vas au port, et tu vires les conteneurs comme ça. Donc, c'est sympathique ! Mais... Mais, c'est Ianche ! Enfin... Comparé à Papierman. Papierman, il met dans le papier et c'est le papier qui est la contrebande. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ça pèse rien. Fair enough. Je trouve qu'elle est moins bien que le papier. Ma, 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 ma. Ma position, c'est qu'elle est moins bien que le papier. Le papier fait vraiment tout, mais en mieux. Mais, ça reste un sous-pouvoir de papier et le papier est très fort. Donc, le papier est là. C'est le truc violet, là. Donc, à mon avis, c'est continentière. C'est continentière. C'est continentière. Ça se voit, il fait des assiettes chinoises avec sa bite. Non, tu peux pas. T'es pas assez dur. Mais voilà. Pour moi, c'est continentière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais voilà. Soft and wet go beyond ! Alors, est-ce qu'on peut me résumer, ça ? Ah oui, c'est vrai que la bulle n'existe pas à l'heure de la réalité. C'est vrai. C'est une bulle qui passe Gold Experience Requiem parce qu'il n'y a pas d'attaque. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est littéralement la bulle de Popeye. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il arrive à toucher... Comment ça s'appelle ? Le stand robot, là. C'est vrai qu'il arrive à toucher le stand robot. Wonder of You, c'est ça. C'est vrai qu'il arrive à toucher Wonder of You. C'est vrai qu'il y a la petite étoile en haut, c'est ça. C'est quoi, le concept ? Le concept, c'est qu'il fait les bulles comme il le fait avec Soft and Wet. Sauf que, si c'est en colo, c'est que c'est celui de Joffrey Fumy. Ouais, mais on s'en bat les couilles. On a déjà déterminé ça et ça me casse les couilles. Donc, j'y sais donc. Parce qu'en plus, le Gobillon n'est pas encore là parce qu'ils se sont arrêtés à Wonder of You vu qu'on n'y était pas, tu vois, dans le manga. On causait ça. Mais toujours est-il que... Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait. Eh bien, le pouvoir des bulles peut enfermer le concept métaphysique des choses dedans et il débloque même le pouvoir des explosions par la suite. Et là, avec Gobillon, ces bulles deviennent des bulles quantiques qui n'existent pas. Elles n'existent pas et donc elles marchent. Donc, c'est complètement OP de la chatte. Voilà. C'est complètement OP de la chatte. Et techniquement, ça pourrait buter Made in Heaven. Enfin, Starway to Heaven. Ça pourrait outrepasser Heaven's Door. Ça pourrait outrepasser Soft and Wet. Ça pourrait outrepasser Aya. Ça pourrait outrepasser D4She. Ça pourrait outrepasser D4She Love Train. Vu que ce n'est pas considéré comme une attaque, donc ce n'est pas détourné par Love Train. Ça peut détourner Chumimin, qui de toute façon n'est pas défensif, il n'est qu'offensif. Il ne pourrait pas l'échapper de toute façon. Ça peut passer Gold Experience Requiem qui dit non. Parce que pour que Gold Experience Requiem dise non, il faut qu'il y ait une attaque ou quelque chose qui, dans l'univers, soit dirigé contre lui. Et là, c'est l'opposé de Tusk Acte 4. Oui, voilà. Tusk Acte 4 te lance une attaque que tu ne peux pas fuir. Là, ça lance une attaque qui n'existe pas. Donc, voilà. Ça met la conséquence en outrepassant la cause. Donc, c'est fort. Qu'est-ce qu'il fait, ça ? Milagroman, littéralement trop d'argent. Ah oui ! C'est quand tu gagnes de l'argent et ça te fait gagner de l'argent jusqu'à ce que cet argent te tue. Tu peux envoyer la malédiction à une autre. Je ne sais plus comment tu fais pour envoyer la malédiction à un autre. Je crois qu'il faut qu'il accepte de prendre ton argent, un truc comme ça. Trop bien ! Mais tu finis par mourir, l'arnaque. Ah, il faut qu'on te vole l'argent, c'est ça. Ouais. Honnêtement, pitié, pas ça. Oui, tu ne peux pas dépenser l'argent. Parce que si tu dépenses 100 balles dans une machine, dans un distributeur, par exemple, le distributeur va craquer et te filer 1000 balles. Si tu vas parier dans des stocks pourris, la bourse va buguer et tu vas gagner un milliard, etc. Jusqu'à ce que le camion qui vienne pour te livrer tes billets d'argent t'écrase. Quoi que tu fasses, tu vas mourir, en fait. Tu vas être écrasé par l'argent. C'est littéralement une malédiction, ouais. Seul moyen de la transférer à quelqu'un d'autre, c'est si quelqu'un te vole l'argent ou endommage un de tes billets. Mais c'est nul ! Bah oui, c'est pour ça que je le mets dans de la merde. Blue Hawaii, contrôle mental contagieux. Détail. C'est la force, ça. Blue Hawaii, contrôle une personne qui prend objet du porteur, devient un zombie. Ah oui, ça fait des zombies, je me souviens. C'est une nuke. Oui, mais ça s'infecte. Si tu touches un fluide de l'utilisateur, donc ça fait des zombies, mais c'est des zombies vaudous, en fait. Ce ne sont pas des vrais zombies. Si tu touches l'utilisateur, ça se transmet une personne à la fois. Je ne pense pas que ce soit nuke tiers, en vrai. En charge, je possède une personne à un animal à condition que vous avez touché quelque chose qui était à un moment donné attaché à l'utilisateur. Par exemple, Doromite utilise une de ses dents pour prendre le contrôle d'un jeune garçon et attaquer Josuke Higashikata. C'est de la merde. C'est les zombies vaudous, les vrais zombies. Les autres, c'est les infectés. Oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Les zombies ne peuvent aller qu'en ligne droite aussi. Oui, donc c'est peu efficace. C'est solo tiers, mais... En vrai, en vrai, pitié, mais pas ça, quoi. Je n'ai même pas d'utiliser... Enfin, même en solo tiers, tu vois. Ça fait que buter des gens et au bout d'un moment, on va finir par se rendre compte que c'est toi, si tu veux. Ça fait que tu as porté des emmerdes. Je... Attends, Cheap Trick est trop fort. Mais Cheap Trick te tue. Gunch. Voilà, donc... C'est de la merde. Alors... Doggy Style. Doggy Style, c'est qui ? Euh... Homme élastique. Tu t'auto-pelles. Attends, c'est... Ah oui, tu t'auto-pelles ! Oui, comme une pomme. Oui, c'est ce que fait le... 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 Le pote fleuriste, là. Le pote qui plante des légumes. C'est ça. Eh... Et il me semble que... C'est comme Stonefree, mais il peut le faire à l'entièreté. Je crois qu'il n'y a que ses yeux qui restent... Qui restent... Un peu l'âble. Ses yeux et son cœur. Il y a un truc comme ça, tu vois. Donc c'est Stonefree, mais en mieux. C'est vrai. Ça fait de lui un très bon super-héros, en vrai. Il peut le faire aux autres. Je ne crois pas qu'il puisse le faire aux autres. Il transforme son bar en un balai. Absolument, absolument. Ouais, c'est juste un meilleur Stonefree, hein. En vrai, en vrai... Super-héros, hein. Super-héros tiard, à mon âme de la vie. Ensuite, ça, c'est les fruits. Alors, ce n'est pas le roca-ca-ca-ca ou le loca-ca-ca-ca. Brainstorm, ça fait la taille d'une bactérie et ça dissout ta chair. Jésus-jésus. Je ne me souviens plus de ça. Et surtout, comment ça s'utilise. Alors lui, je me souviens que c'est le Toubib. Il est très fort. Littéralement Green Day. Ouais. Non, Green Day, c'est opé de ouf. C'est opé de ouf parce que ça te dissout tout ce qu'il y a en dessous de toi, si tu veux, et ce qui descend. Mais ça, la question, c'est quelle est la vitesse de transmission ? Est-ce que ça se propage ? Comment ça se choppe ? Et la distance, surtout. Parce que l'assassinat politique, bof, bof, bof. Ça détruit les poules rouges présents dans le sang. Oui, mais comment ça se... Distance, ça a l'air courte. Comment ça se propage ? Comment tu touches ? Est-ce qu'il faut toucher le genou de quelqu'un ? Est-ce que tu dois aller tousser dessus un peu fort ? Est-ce que ça t'auto-affecte ? On n'y est pas, tu vois. Tu les balances, ils touchent des arbres. Urban Guerilla et Doremi sont totalement chocolatés et séquos. C'est vrai, je me souviens, Urban Guerilla. Tu passes à côté de ta cible, c'est fini. Le counter, c'est de se laver les mains. Oh ! Honnêtement, pitié, pas ça. Ce n'est pas Nuketier. C'est un peu de la merde. Comparativement, le stand de la NRV, je ne sais plus comment il s'appelle, du gars en verre, le blond habillé en verre, avec des trous partout dans le costume. Fugo, voilà, c'est ça. Ce stand de Fugo me paraît beaucoup plus énervé. Purple Haze, tu vois. Comparativement. Parce que non seulement il t'infecte, mais il te casse la gueule, tu vois. Et il te baffe dessus. Enfin, lui. Purple Haze est bien plus fort, on est d'accord. Moi, je l'ai mis dans pitié, pas ça. Mieux vaut pas les avoir du tout, parce que... Voilà. Ozone Baby, la pression de l'air. Oui ! Oui ! Que tant que tu es dans une pièce... ouverte, la pression augmente de ouf et il faut fermer la pièce ou l'inverse. Quand la pièce est fermée ou la pièce est ouverte ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'est quand la pièce est ouverte que tu prends des dégâts de fou. Il faut absolument que tu fermes la pièce, sinon tu te retrouves dans l'équivalent de l'espace, en fait. Des bisous. Il est insensible de l'attaque adverse et cause d'une maladie de dépressurisation. Oui, parce qu'il te met dans l'espace, en fait. Attaque à longue portée automatique, puis il me dit... Oui, c'est un état de lui, on peut faire une pression, absolument. Puis ça, c'est un effet de 100 mètres de rayon, ce qui est très, très fort. 100 mètres, c'est vraiment ouf. Très bien. C'est le counter de soft and wet, parce que les bulles ne peuvent pas expulser. Il n'y a pas de pression dans l'espace. Oui, non, mais c'est l'inverse. D'ailleurs, attends, ça met beaucoup de pression, ça augmente la pression, comme si tu étais au fond de l'eau, où ça dépressurise. La condition, c'est qu'il faut enterrer une petite maison dans le sol. C'est pas si chiant. Il faut ouvrir les portes de la pièce pour puis la refermer. Ça dépressurise, oui. Le fait que tu sois immunisé aussi, je trouve ça très fort. Il faut l'activer en enterrant une maquette de maison. Ça se joue, ça. Parce que quand tu dis en enterrant, si tu te déplaces avec ton propre pot et ton propre sac de terre, si tu veux, certes, c'est du matos qui pèse 30 kilos en tout, mais je m'excuse. C'est à chier. Enfin, si c'est ça ta condition, tu vois. Définis enterrer. De plus, de plus, de plus, de plus, outre le fait que ça fasse de toi un assassin très efficace, c'est directement au CERN. Pour moi, c'est CERN. C'est CERN avec le mec de la gravité, là. C'est CERN. Je crois que quelque part en dessous, j'avais mis le stand du mec qui dépressurise aussi. Mais bon. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et surtout, est-ce que ça peut avoir une utilité dans les vaisseaux spatiaux ou même dans les sous-marins ? Je ne vois pas Purple Haze en World Tier. Il est où ? Il est dans Nuke Tier. Parce que je rappelle que Purple Haze, ce n'est pas qu'il est peu contrôlable et peu contrôlé, mais il est peu contrôlable et peu contrôlé. Si Fugu avait un meilleur tempérament, je ne dis pas, mais là, en l'état, en l'état, le fait que ses potes aussi fassent wow, 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 chill ! Voilà. Justifie qu'à lui seul, il soit en Nuke Tier. Ce n'est pas un truc. La Wack Tier, c'est quoi la définition ? Avec moi, les boys ! Wack ! Wack ! Voilà, c'est ça la définition de la Wack Tier. Fugu maîtrise mieux son stand dans la nouvelle qui lui est dédiée sa compte ? Oui et non. Ça ne se compte pas. Dans le sens où Purple Haze reste quand même un Nuke Tier, à mon avis. À lui tout seul, Purple Haze, il peut vider une ville, si tu veux. Alors, le Toubib qui se transforme en petit caillou et qui prend le contrôle de ton corps parce qu'il n'a pas besoin d'être un gros morceau de caillou, il peut littéralement se mettre en poussière et se faire inhaler par les gens, être le meilleur chirurgien du monde parce qu'il se fait inhaler par les gens, posséder tout le monde, enfin, d'où Jésus. Le mec a littéralement le pouvoir de Crocodile dans One Piece. Si c'est bien... Non, attends, ce n'est pas le pouvoir de Crocodile dans One Piece. Merde. Non, attends, Crocodile, il absorbe l'eau. Il absorbe l'eau. Il ne se transforme pas en sable, le Crocodile ? Ah, putain, merde. Qui se transforme en sable dans One Piece ? Smoker, il se transforme en fumée. Oui, oui, oui. Crocodile, c'est le sable. Ah, voilà, Crocodile, il peut se transformer en sable, c'est ça. Merci, on est d'accord ? Oui, voilà, oui, voilà. Ça le rend ultra... Il absorbe l'eau, c'est comme ça qu'il tue les gens. Mais Crocodile, en vrai, tu lui mets un coup de kick si tu n'es pas enduit de flotte parce que la flotte est le truc pour qu'il contrôle les Logia. D'ailleurs, ils l'ont oublié ça avec le Haki, machin, de ça et tout. Ils sont là, on s'en bat les couilles. maintenant la flotte, je te jette un verre d'eau, voilà. Parce que normalement, le mec qui peut se transformer en lumière, normalement dans le lore de base de One Piece, si tu lui jettes un seau d'eau au visage, il ne peut plus se transformer en lumière, tu vois. Black Bird, qui se transforme en ténèbre, tu jettes un seau d'eau au visage, normalement, il ne peut plus se transformer en ténèbre, si tu veux. Enfin, normalement, voilà. On me dit la flotte, c'était juste pour Crocodile. Bah oui, mais non. On t'explique dans les cinq premiers tomes de One Piece le fruit du god-god pour devenir dieu-dieu, tu vois. Si tu as de l'asperge de flotte, c'est finito. Et tu ne peux pas nager. L'eau les immobilise, mais n'annule pas leur capacité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des espèces de menottes spéciales en corail aquatique de je ne sais pas quoi qui fait que ça annule leur pouvoir. Et c'est comme ça qu'on les taulard. Donc moi, dans mon truc, j'étais là, mais what the fuck ? Oui, mais du granit marrant. Oui, mais c'est du redcon à l'infini. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le, putain de merde. Enfin bon. Bref. L'eau de mer, pas l'eau potable. Mais putain. Bon bref. Bref, bref, bref. Et moi, je trouvais ça intéressant parce qu'on est dans un monde de pirates et tous les gens qui ont des super pouvoirs sont faibles face à l'eau de mer. Je trouvais ça intéressant. Mais apparemment, on est là, bas les couilles, on a le haki des rois, on se téléporte, c'est DBZ. Encore une fois, on tombe dans l'erreur classique des shonen. Me dégoûte. Me dégoûte. Ils savent juste pas nager. Ah bah, GG. Très bien. Bravo. Excellent. Une bouée vient de contrer le problème. Terrible. Bref. Je pensais que l'eau contrait les loggias, ce qui rendait la chose intéressante. Et c'est d'où ce qui rendait Eneru très intéressant parce que, un, c'est électricité man et de deux, tout son village, tout son continent, il est dans l'espace. Enfin, il est en l'air. Donc, loin de l'eau de mer. Donc, c'est un problème. Luffy, il arrive, il est en caoutchouc, il n'est pas affecté par Eneru. Il peut lui marteler la chatte. C'est génial. Voilà. C'est d'être submergé, le truc, pas d'être mouillé. Et ça marchait bien face à Crocodile. J'avais trouvé ça intelligent. Oui, mais c'est parce que l'eau durcit le sable. Je suis désolé. Ça chier. Ça chier. Ça chier, ça chier. Cherche pas assez One Piece. Ouais, ça chier. Bref, moving on. Bref, tu vois-t-il que ce mec qui est meilleur que n'importe quel perso de One Piece crocodile inclus peut se transformer en petite particule de cailloux qu'il contrôle ? En vrai, t'as juste fait un headcanon. Non, j'ai lu les mangas à l'époque où ils étaient traduits en français, si tu vois. C'est terrible. On va pas repartir dessus. On va pas repartir dessus. Ok. Du coup, lui, World Tier. World Tier parce que c'est littéralement Sandman de Spider-Man en fait. Le pire, c'est que Kill the Queen le fait exploser. Sauf ça marche pas. Red Hot Chili Peppa. Je suis en caillou. Mon âme se fait capturer, pèse les parcs. Ouais, on est là. Puis c'est un chirurgien génie en plus. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Il peut se faire sniffer par quelqu'un et prendre possession de la personne. C'est ça qui est fort aussi. Il y a ça qui joue, tu vois. Je cherche une musique. Ah. Alors, je me souviens plus de celui-ci, mais ça, je crois que c'est le stand, alors pas de la grand-mère, mais c'est le stand de la femme au mec qui a le pouvoir du feu et qui utilise le pouvoir des vecteurs. Et je vais être sincère, ce pouvoir des vecteurs, il m'a plu. Et oui, King 3 Libs. Ok. Ce pouvoir des vecteurs m'a beaucoup plu. Je le trouve très... En plus, il est très exploitable, il est très très fort et Araki s'en sert très intelligemment. Moi, ça m'a fait très plaisir de voir un truc aussi... C'est rare quand Araki, il fait des trucs aussi lisibles. L'univers n'est que vecteur. Oui et non. J'avais trouvé ça... Voilà. Donc en fait, elle a le même pouvoir que Link dans Breath of the Wild quand il utilise le stasis et qu'il déplace les objets avec la flèche. Jusqu'elle, elle n'a pas besoin du stasis, elle met les flèches et puis boum. Donc c'est très 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 fort. Accessoirement, machine à énergie infinie, déplacement, contrôle total sur toutes les forces mécaniques, elle outrepasse la gravité, elle outrepasse la pression, elle outrepasse... Bref, beaucoup d'utilisation au CERN. Je la mets là, pourquoi ? Parce que là, elle se trouve au-dessus des gens qui utilisent des forces existantes, comme le magnétisme, la pression, l'attraction, la capacité de créer le soleil, donc de l'énergie, la capacité de contrôler toute forme d'énergie dans une direction ou dans une autre, de vecteur, et à partir de là, générer des choses qui n'existent pas à partir d'un son pour transférer des sons. Générer de la gravité, ce qui est quand même un peu plus forte que tout le reste, de manière illimitée dans un sens précis. Là, après, on rentre dans la catégorie des... Comment ça s'appelle ? Des docteurs et de la clinique, si tu veux. Et là, on rentre dans la catégorie des meurtriers, mais je trouve que voilà. Et pareil pour lui. Lui, il est capable de générer des concepts à partir d'onomatopées. Donc en fait, il y a une limite à ce qu'elle puisse faire. Elle ne peut pas créer à partir de rien. C'est-à-dire que tu es obligé de... Tu peux créer des vecteurs et de l'énergie à partir de rien, je te l'accorde, mais tu ne peux pas créer de la matière non plus à partir de rien. Donc, contrôler des vecteurs, c'est générer de la gravité ? Oui, mais le scale est différent. Tu contrôles le vecteur pour diriger une voiture dans une direction, si tu veux. Tu ne contrôles pas la gravité sur 50 km de rayons. Tu vois, ce n'est pas... Ce n'est pas... Voilà. Donc, mais voilà. Et enfin, Wonder of You ! Wonder of You ! Stand automatique, la calamité, le destin, la fatalité. Wonder of You, c'est si tu as l'intention de le poursuivre, lui ou son utilisateur, le flot de calamité va s'abattre sur toi et t'arrêter ou te tuer. Le flot de calamité, c'est littéralement le concept même de la logique du monde qui va s'abattre sur toi pour te tuer. Tout ce qui possède une logique est affecté par le stand et il faut un truc hors logique créativité pour le toucher comme les bulles de gobiande. Ainsi que des choses qui ne sont pas affectées par la logique et la rationalité comme un papillon, par exemple. Un papillon qui va se poser sur Wonder of You ne sera pas affecté par Wonder of You parce que le papillon n'a pas conscience de... C'est dur d'avoir confiance de ce côté quand tu es un papillon. C'est compliqué. Donc du coup, voilà. Wonder of You C'est intéressant. Mais le stand en forme humaine est visible aussi. Mais est-ce que ça bat D4She Love to Rain Oui parce que D4She Love to Rain même s'il attaque la calamité va se déclencher contre le Love to Rain et la calamité va le suivre. A force d'être malchanceux il finira par mourir. En fait, à un moment il n'y aura plus personne sur Terre pour le protéger si tu veux de la calamité. Donc c'est pas possible. Hey ya ! Hey ya ! Je pense que Hey ya pourrait te faire survivre face à Wonder of You jusqu'à un certain niveau. À un moment Hey ya va te dire mec j'ai plus de solution mec et c'est mouru game over mec Voilà Là où Wonder of You n'a pas de limite vis-à-vis de ça. Golden Experience Requiem et Wonder of You serait en réalité les meilleurs amis du monde parce que Bro You looking at me bro No bro You looking at me bro No bro Stay away bro Ok bro I'm staying away bro Ok 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 Have a nice day bro Thank you You too bro Thanks bro C'est tout C'est tout Tchoumimin Passe Simplement parce que Lui est là Je t'envoie la réalité à la gueule bro Tchoumimi Réalité 1 Tchoumimi Réalité 2 Tchoumimi Réalité 3 Tchoumimi À un moment Il va arriver à court de réalité Et Tchoumimin il va passer Donc c'est mon opinion Les dégâts sont multipliés Souviens-toi la pluie qui traverse Ouais absolument C'est très très fort Pour que Tos 4 fonctionne Il faut que Tos 4 arrive à comprendre que Wonder of You est son ennemi Ce qui n'est pas forcément le cas Absolument 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 Mais le truc c'est que Eh Voilà Et enfin Go beyond You looking at me No bro What am I hurt bro I don't know bro You don't know bro No bro Why are you looking at me Not looking bro I'm dead I know bro Funny how that happens Eh Yeah Bye No Heavens You looking at me bro Oh mon dieu Mon stylo s'est détruit Bro You looking at me Oui Je vais écrire dans ton livre que heavens You looking at me bro Oh mon dieu La pointe du crayon s'est enfoncée dans mon Bleh Bleh Donc ouais Tu vois Ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas You looking at me bro Bah non non Je me suis juste J'utilise du pshit You looking at me bro Non regarde Je me suis mis du pshit Sur les yeux Du coup je suis aveugle Je ne te regarde pas Doesn't work that way bro You're dead bro Oh mon dieu Je suis J'avoue C'est vrai C'est vrai Éventuellement Est-ce que dans les nuke You looking at me bro I'm Mickey You looking at me bro I'm dead Ok Donc ça ça marche pas You looking at me bro You looking at me Ok ça marche pas Les raptors Ça tuent pas Looking at me bro Ok ça marche pas Green day Ah Ah You looking at me bro No bro I'm just killing everyone here Ok bro Oh god I don't even know You are here bro I mean I don't fucking care bro I mean You been taking the stairs Recently I don't know What would taking the stairs Oh my god I'm melting Ok bro Have a nice day bro Ok Donc ça justifie qu'ils soient en nuke You looking at me No bitch You're old I'm old Yeah you're really old Oh god I'm dead Ok donc ça ça marche Ça ça marche You looking at me bro Bro no I'm a fucking baby You looking at me Ho ho You're approaching me Then no Donc ouais ça marche pas Le stand de Fugo You looking at me bro Ah Fugo va l'attaquer Ça marchera pas Je vais te fucker ok donc ouais c'est pas mal c'est vrai que parmi tous les stands que je regarde là honnêtement je ne vois que dans les nukes quelques-uns donc un 2 ça ça le met en stalemate mais ça le bat pas 1 2 et éventuellement 3 parce que ça inverse les stands et les positions et tout le truc 1 2 3 3 stands qui peuvent le ralentir et surprenamment lui il pourrait c'est pas qu'il pourrait le tuer ou le vaincre mais il pourrait le il pourrait le trigger il pourrait le trigger je suis en train de regarder tout le reste et tout le reste il y a rien qui passe même ça aïe what you doing bro trying to make you feel bad me feeling bad bro yeah you made me feel bad i make you feel bad make me feel bad make you feel bad you're dead bro oh god i'm dead ok mais ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas Un stand d'auto comme Black Savat, ça ne marchera pas. Un stand qui arrête le temps, le mec ferait un arrêt cardiaque, ou il y aurait un bug, mais voilà. Si Hermite Purple prend une photo d'une manière de Wonder of You, c'est une menace. Absolument. Avant même qu'il ait le temps de prendre la photo, la télé qui l'utiliserait exploserait et les éclats, comme les gouttes d'eau, lui transpercerait la main, la gorge et le cerveau. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Wonder of You, c'est la même que Gold Experience Requiem qui dit NO. Sauf que Gold Experience Requiem dit NO à l'univers quand l'univers tente quoi que ce soit. Wonder of You, c'est, il regarde l'univers, UNIVERSE, YOU LOOK AT ME BRO! I'M LOOKING AT YOU, YOU'RE DEAD! Et l'univers est là, OH GOD, I'M DEAD! Donc c'est, c'est, c'est... Enfin, l'univers serait là, OH GOD, I JUST KILLED MYSELF! L'univers s'auto-tue. L'univers s'auto-tue. Et enfin, euh... Made in Heaven. Qui accélère le temps et qui veut réinitialiser l'univers. You're trying shit, bro?! Yeah, I'm trying to reboot the universe. You're trying shit?! You ain't trying shit, bro?! Here, have a jowling! Oh god, I'm dead! Ouais, mais ça marche pas. Enfin, même si c'est, euh... Comment ça s'appelle? Si c'est le gamin qui le bute, mais... Du coup, Love Train, ça marchera pas face à lui. Son reflet marchera pas. World Over Heaven marcherait pas. Pour que World Over Heaven réécrive la réalité, il faut qu'il touche, souvenez-vous, la personne. C'est comme ça qu'il fait des popées Jotaro. World Over Heaven est Dieu, mais il faut que ce soit Dieu et qu'il touche. C'est un Dieu qui est très limité. C'est un Dieu grec, pas un Dieu... euh... 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 catholique, tu vois. Ou alors c'est un Dieu catholique, mais qui est confiné à Jésus. Donc c'est très fort, je te l'accorde. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il touche. Le problème, c'est qu'il peut pas toucher. Parce qu'il va regarder Wonder of You, et Wonder of You, il fait... You look at me, bro ! Et t'as... et t'as... et t'as... et t'as Dio qui est en mode... euh... euh... The World Over Heaven ! Et qu'il regarde et fait, ah, 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 ah ! Mais grâce au pouvoir de The World Over Heaven, je... You look at me, bro ! Here ! I have a fucking Jotaro, bro ! Oh god, I'm dead ! HURUH ! Donc... Ça marche pas, tu vois. Wonder of You peut pas tuer... Weather Report peut pas tuer le manœur de Wonder of You de manière indirecte ? Oui, mais Wonder of You... Enfin, pardon, excuse-moi. Weather Report, je rappelle, on l'a mis ici en World Tier, parce que quelque part, le porteur peut le maîtriser. Mais, en vrai, il est Nuke Tier. C'est vraiment parce qu'on peut lui trouver des utilités absolument folles, Weather Report. Mais en vrai, Weather Report, il est au top liste de la Nuke Tier. Voilà. Crème peut aller dans une autre dimension, du coup, il esquive la calamité ? Non. Non, parce que les autres dimensions sont affectées par le destin. Bastet peut pas tuer le manœur ? Non, parce que le manœur, ainsi que le stand, sont considérés comme des cibles. Les cibles tueraient Bastet via le destin. En fait, il faut que tu puisses briser le destin avec ton stand, si tu veux pouvoir faire du mal à Evans Door. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit il faut qu'il se tue tout seul, parce qu'il ne se protège pas contre lui-même. Il faut qu'il se tue tout seul, comme un grand. Soit il faut des stands capables de briser le destin. Les stands qui peuvent briser le destin, c'est ces trois-là. Et pour qu'il se tue tout seul, il y a Green Day, parce que Green Day demande pas l'opinion des gens qui se tuent tout seul. Il y a... What ? Survivor, parce que lui, ça fait que les gens se butent tout seul. Et c'est pas forcément contre eux. King Crimson peut peut-être briser le destin. Non. La preuve avec Gold Experience Requiem. Au contraire, il est même prisonnier du destin. Killer Queen peut reverse le temps à l'infini contre Wonder of You. Les conditions pour que Killer Queen reverse le temps sont extrêmement contraignantes. Déjà d'une. Et de deux, j'ajouterais même que le fait que... Comment ça s'appelle ? Que Kira meurt dans le manga, alors qu'il a le pouvoir de reverse le temps de Killer Queen, veut dire que le destin peut le vaincre. S'il peut être vaincu par le destin, dans ce cas-là, Wonder of You le vaincra. Si le destin lui a déjà cassé la gueule et qu'il a déjà perdu, ça veut dire que Wonder of You trouvera un moyen de lui casser la gueule et faire en sorte qu'il est déjà perdu. Y'a pas de soucis. Donc voilà. Même Hey Ya, qui viole pourtant toutes les lois connues en te donnant de la chance, regarderait Wonder of You et ferait Oh, bro ! We looked at him, bro ! You're looking at me, bro ! Stop looking at me, bro ! You're looking at me, bro ! Stop looking at him ! I tell you ! Fucking stop looking at him ! You're looking at me, bro ! No, no, I did not ! You're talking to me, bro ? I did not, I swear to God ! You're dead, bro. Hey Ya ! Et puis il disparaît comme ça. Donc euh... Voilà. Mais il peut te donner de la chance de ne pas croire à son regard. Bon, oui mais du coup, tu... En fait, c'est le même truc que Golden Experience Requiem et Evansdor. Euh... Il se regarde juste et l'un ne peut pas attaquer l'autre. Si Wonder of You se retournait dans la ruelle où il ne faut pas se retourner, il se ferait avoir ? Oui ? Ou non ? Oui ? Si c'est une action qu'il fait lui-même, dans ce cas-là, c'est son propre suicide. Ou non ? Si quelqu'un l'a trompé pour faire cette action, c'est cette personne qui se ferait avoir. D'une manière du destin. Ou si la ruelle est considérée comme une entité, dans ce cas-là, le destin va faire en sorte que la ruelle soit détruite. Euh... Le meilleur moyen de contrer Wonder of You, c'est de se mêler de ses affaires. Absolument. C'est le seul moyen de contrer Wonder of You. C'est vraiment de regarder sa bite et de rien faire. Si par contre, tu le croises dans un couloir par inadvertance et de manière involontaire, tu n'as aucun risque. Ce qu'il faut, c'est que tu le regardes pas et que tu lui adresses pas la parole, même si t'as réalisé qu'il était là. T'es là, non, je suis venu ici pour aller aux chiottes et je vais pisser. Il est là. Je serai curieux. J'aimerais beaucoup savoir. Il y a plein de choses que j'aimerais faire avec lui. Donc en faisant ça, tu vas trébucher un peu déjà. Et tu vas te cogner contre un mur et te faire mal. Et te faire, ok, ok, ok. Je vais pisser. Je vais pisser au quatrième étage. Je passe à côté, je pisse, je le regarde pas. Je vais pisser, je passe au quatrième étage. Si t'as réalisé, je t'ai déjà foutu. Non, Warwick. En fait, c'est selon l'intensité de ton intention que ça t'affecte. Comme je t'ai dit, le simple fait que tu l'aies remarqué et que t'as fait, je veux pas savoir qui il est, je veux pas faire attention. Je veux juste aller dans la pièce à côté de lui pour aller pisser selon vous sur les chiottes. Je fais pas attention. En faisant ça, rien que ça, tu vas percuter le mur et te déboîter l'épaule parce que l'univers va te punir d'avoir reconnu qu'il existe, si tu veux. Mais pas trop. Ça va. Il va pas, il va pas, il va pas, il va pas, il va pas te mettre là, Max. Bien. Aussi, si c'est lui qui vient te voir. Si c'est le manieur qui vient te voir et qui te parle, tu réponds à ses questions, y'a pas de soucis. Mais au moment par contre où il se lève et il dit, c'est la fin de la conversation, il te fait, ah attends, bouc, tu te prends la table et tu te casses le genou. ... Donc voilà. Non mais spoile pas, spoile pas. Ça spoil, oh la la, spoil. Bon tant pis. Mais bref. Un aveugle est-il immune face à Wonder of You ? Non, il ne l'est pas. C'est l'acte sentiant de rechercher quelqu'un, si tu veux. Pourquoi Tosk est tout en haut ? Tchoumimiiiine ! Voilà, c'est tout. Parce que Tchoumimi. Eh bien écoutez ! Je suis plutôt fier de moi ! Voici ma tier list Jojo complète ! Juste la rentrée. Juste la rentrée. Juste la rentrée. Tchoumimi. Drohi de mon nom… ... 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